Bonjour et bienvenue à ce troisième séminaire « Démystifier l'industrie 4.0 ». Mon nom est Pascal Monette, le PDG de l'Association de développement de la recherche et de l'innovation au Québec. Je vais avoir le plaisir d'animer ce webinaire aujourd'hui en compagnie de trois participants que je vous présente dans deux minutes. Avant de commencer, nous souhaitons vous poser une question pour connaître votre niveau de connaissance de l'industrie 4.0. Petit détail technique, vous devez fermer le mode plein écran pour être en mesure de répondre à la question qui est la suivante. Comment évaluez-vous votre niveau de connaissance relativement au concept de l'industrie 4.0? Les choix de réponse sont les suivants. Très peu de connaissances, débutants, donc projet à l'étape de conception, intermédiaire, projet en réalisation et le dernier avancé, projet complété. Cette initiative a été lancée par le ministère de l'Économie, de la Science et de l'Innovation il y a quelques mois pour faire en sorte que nos entreprises québécoises manufacturières prennent le virage 4.0 qui est absolument essentiel pour notre développement économique. Donc, nous allons parler aujourd'hui des concepts, des bénéfices et de comment se lancer dans ce projet, dans ces projets qui sont importants. Vous avez l'occasion de poser des questions à tout moment. À chaque fin de bloc, nous aurons l'occasion d'y répondre. Forcément pas en totalité et on s'engage à y répondre par écrit par la suite pour faire en sorte que chaque réponse qui a été, chaque question qui a été, qui nous a été transmise va avoir une réponse. Donc, sans plus tarder, je vais demander aux panélistes de se présenter rapidement. Mona Moudalal du ministère de l'Économie, Science et Innovation. Bonjour, moi c'est Mona, donc conseillère au ministère de l'Économie, Science et Innovation. Alexandre. Bonjour, Alexandre Nadeau, directeur général chez Technor Automation Limité. Et Gilles. Gilles Chavon, directeur développement des affaires productifs Québec, un centre collégial de transfert de technologie. Merci à vous trois. Donc, rapidement, j'en ai parlé tantôt, trois sections, concepts et enjeux, les bénéfices et en finale, par où débuter. Est-ce que François, on a déjà des résultats de notre sondage? Oui, tout à fait, Pascal. Dans une proportion de plus de 80 %, nos auditeurs ont très peu de connaissances ou sont débutants sur le sujet du 4.0, d'où la justification d'un tel webinaire. Merci, François. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer rapidement par la mise en bouche sur l'histoire du 4.0. Mona? Parfait. Merci, Pascal. Donc, pour démystifier qu'est-ce que c'est que l'industrie 4.0, il est important de situer cette révolution industrielle dans le contexte des révolutions industrielles qui ont marqué l'industrie manufacturière. Et là, le monde a connu la première révolution industrielle vers la fin du 18e siècle et qui est marquée par l'introduction du charbon, mais également l'arrivée de la machine à vapeur et la machine hydraulique. Début du 20e siècle, c'est une deuxième révolution industrielle, donc une nouvelle rupture technologique qui est caractérisée par l'introduction de la production de masse et qui est fondée sur la division du travail et sur l'utilisation de l'énergie électrique. On arrive à la troisième révolution industrielle au début des années 70 et c'est l'introduction des technologies de l'information, des TI, donc qui est caractérisée par une automatisation plus élargie de la production, mais également, donc, il y a eu l'arrivée du premier programme, en fait, premier automate programmable industriel. La quatrième révolution industrielle, l'industrie 4.0, qu'est-ce que c'est ? Donc, dans une évolution logique, c'est vraiment, c'est l'introduction des systèmes cyberphysiques. Et qu'est-ce qu'on veut dire par l'introduction des systèmes cyberphysiques ? C'est la connectivité, donc, entre les machines, et les systèmes et l'environnement des machines. Donc, en résumé, qu'est-ce que ce schéma-là nous démontre ? C'est que l'industrie 4.0 s'inscrit dans une évolution logique de l'histoire industrielle en étant porteuse non seulement d'avancées technologiques, mais également de progrès en termes d'organisation de travail. Merci, Mona. Peut-être démystifier déjà aussi les appellations. On entend plusieurs usines du futur, Smart Industries. Peut-être que je vais juste faire un peu le ménage là-dedans pour qu'on se comprenne. Tout à fait, Pascal. Et on entend toutes sortes d'appellations et on vous les a listées. Il y en a beaucoup. Chaque pays, même à sa propre appellation de qu'est-ce que c'est que l'industrie 4.0. On retrouve notamment le Smart Industry, le Smart Manufacturing, l'Ugine du futur, l'Ugine intelligente, mais également aussi le Manufacturier innovant qui est un concept qui renvoie, qui en fait, qui illustre également l'industrie 4.0 dans le plan d'action en économie numérique du ministère et dans l'initiative manufacturière d'Investissement Québec. Merci, Mona. Bon, vous tous, vous entendez beaucoup parler du 4.0 ou des autres appellations. Mais qu'est-ce qui est derrière ça? C'est quoi l'enjeu qui est derrière ce 4.0? En fait, il y a plusieurs enjeux, Pascal. Il y en a même beaucoup et on en a retenu certains. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les PME font face à des enjeux très importants. Plus tard, M. Nadeau va en parler également dans le cadre de son entreprise TechNard. Mais ce qu'on a retenu, c'est qu'un des enjeux auxquels font face les entreprises, c'est répondre rapidement aux besoins du client final. Donc, de façon personnalisée également, mais avec des coûts de production de masse. Donc, c'est ça ce qui devient un enjeu pour les PME du Québec, mais aussi des entreprises mondialement. Donc, l'industrie 4.0 qui est une tendance mondiale, les technologies associées à l'industrie 4.0, qu'est-ce qu'elles permettent? Elles permettent donc à l'entreprise, à la PME de se doter d'une capacité de répondre en temps réel, rapidement aux besoins du client, de façon personnalisée, avec des coûts de production de masse. Donc, voici, c'est un avantage même pour l'entreprise. Un deuxième enjeu est celui de maintenir la compétitivité. La PME a besoin de se positionner, de maintenir sa compétitivité sur le marché. Donc, si elle n'adopte pas, n'intègre pas les nouvelles technologies pour pouvoir répondre à sa clientèle de façon plus rapide, de façon agile, de façon flexible, donc améliorer ses processus, elle ne maintiendra pas sa compétitivité sur le marché. L'industrie 4.0, c'est ce qu'elle permet. Les technologies qui sont associées à l'industrie 4.0 permettront à l'entreprise de maintenir cette compétitivité-là. Un dernier enjeu est celui de l'exploitation des données. Les données qui sont issues des activités de production, les données issues des produits sont nécessaires pour que la PME puisse prendre des décisions stratégiques. Ce sont des décisions non pas seulement au niveau du plancher, mais également au niveau stratégique. Donc, l'exploitation des données devient un enjeu pour toute entreprise qui souhaite maintenir sa compétitivité, mais également offrir un produit personnalisé et rapidement, en temps réel. Parfait. Après avoir précisé ces enjeux, peut-être une définition quand même assez large de l'industrie 4.0 pour le bénéfice de l'audience. C'est ça. Encore une fois, il n'y a pas nécessairement une définition universelle. Ce qu'il faut rappeler, c'est que le concept industrie 4.0, c'est un concept qui a été lancé par Siemens, par l'Allemagne, donc en 2011. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ce que ça veut dire brièvement, c'est l'interconnexion des équipements et des systèmes qui sont en place et jumelés à l'utilisation, bien évidemment, d'Internet, ainsi qu'à la collecte des données. Donc, on retrouve encore une fois ces deux dimensions-là, la dimension d'interconnectivité et la dimension de collecte de données, d'exploitation de données. Mais j'aimerais rajouter quelque chose. Donc, c'est vraiment, c'est comme un langage, c'est un langage, dans le fond, entre les machines et les produits, un langage entre les machines et les spécificités de l'environnement. C'est ça, les spécificités de l'environnement des machines, donc de l'usine. Ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que, contrairement au caractère proprement révolutionnaire des révolutions que j'ai citées précédemment au début de ce webinaire, l'industrie 4.0 n'a pas un caractère, il n'y a pas une rupture technologique, si on veut le dire. Il y a plutôt, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est l'ajout d'une brique technologique. C'est une brique technologique qui vient s'ajouter de façon transversale, qui va permettre de synchroniser les systèmes en temps réel, peu importe leur emplacement géographique. Donc, il n'y a pas cette rupture technologique, mais plutôt l'ajout d'une brique technologique transversale. Parfait. Avant de passer à la première capsule, peut-être terminer avec, comme on dit, une image, je vous mets le mot, qui vient un peu synthétiser ce que tu dis depuis tantôt, dans le fond. Dans le fond, on peut voir, c'est un nuage, c'est la numérisation des procédés, donc on voit qu'il y a des applications dans ce nuage-là, mais que représente ce nuage-là? Il représente, dans le fond, la transmission instantanée d'informations en temps réel, qui devient la clé de voûte de tout le système. Donc, c'est vraiment, encore une fois, l'information qui est transmise de façon instantanée. Donc, qu'est-ce qu'on a besoin de retenir avec ce schéma-là? C'est que le 4.0 permet de synchroniser, permet de connecter en temps réel, tous les éléments de la chaîne de valeur, donc en partant nécessairement du client. Donc, c'est ce que ça veut dire en résumé ce schéma-là. Merci. Donc, nous allons passer à une première capsule de l'entreprise APN qui spécialise dans des pièces de précision pour le secteur rééonautique et qui a entrepris un virage 4.0 depuis quelques années. Donc, avec son dirigeant Yves Proto. Donc, APN est une entreprise dans l'usinage d'eau de précision qui a été fondée par mon père près d'une cinquantaine d'années. Donc, aujourd'hui, APN, c'est quatre usines, quatre entreprises. Donc, l'usine à Québec est principalement dans le domaine de l'aéotechnologie, et de l'aéronautique. Une nouvelle usine qu'on vient d'acheter à Tetreman qui est dans la haute technologie au niveau de l'industrie des gaz et deux usines en Californie, ce qu'on fait de la rectification. Lorsqu'on a débuté le processus 4.0, ils sont partis de 40 employés. Aujourd'hui, on est rendu à 150. Donc, pour nous, cette démarche 4.0 a été très, très profitable au niveau du chiffre d'affaires et, par le fait même, de la création d'emplois. L'impact sur le 4.0 sur la commercialisation chez APN s'est fait un peu par hasard. Donc, on continuait à vendre de la même façon qu'on vendait. À un moment donné, pour supporter notre processus, pour supporter notre qualité, on expliquait aux gens qu'on était, en investissant dans le 4.0, qu'on avait des meilleurs systèmes. Et là, toutes les grosses entreprises qu'on allait voir devenaient ultra intéressées. De une personne qui voulait nous recevoir une demi-heure, ça venait dix personnes qui voulaient nous recevoir quatre heures. Donc, les gens voulaient apprendre, voulaient comprendre, voulaient voir. Donc, aujourd'hui, APN, on ne vend plus de produits. Aujourd'hui, on vend un produit qui fait partie d'un système. Donc, on vend le système APN qui produit des produits. Et ça, c'est notre valeur distinctive. Donc, on se ferme. Les gens arrêtent de comparer le prix. Ils savent que le produit qu'on va livrer va être bon, va être de qualité, livré à temps et à un bon coût. Et ils savent qu'on va avoir le contrôle parfait. Donc, ça nous a facilité le travail de nos équipes de vente énormément. Une première réaction d'Alexandre Nadeau de chez Tecnard. Comment ça a débuté chez vous, cette démarche-là vers le 4.0? Oui. Écoute, Pascal, je vais peut-être me permettre d'introduire. Je devais un peu introduire l'entreprise. Je ne l'ai pas fait. Les gens comprennent. Tecnard, on est une industrie manufacturière de produits qui font du contrôle et qualité en ligne de façon non destructive, donc avec des capteurs. Et on ne produit pas beaucoup d'unités. C'est encore fait principalement à la main. Et on parle d'à peu près 80 systèmes par année qui sont expédiés partout dans le monde. Donc, c'est encore quelque chose qui est fait dans des petits volumes. Mais on prévoit justement passer dans une phase d'expansion. Et c'est là que les systèmes d'entreprise ont été clés. Pour moi, un exemple d'enjeu, c'est difficile au Québec d'embaucher des gens compétents. Il y a une crise de main-d'oeuvre. Et face à une croissance, on ne parle pas juste d'augmenter la production. Ce n'est pas une option. Il faut augmenter la productivité, ce qui est très différent d'augmenter la production. Et pour augmenter la productivité, il faut mesurer on est où avant. Et ça, c'est vraiment un enjeu important. Et en plus, quand on s'en va vers une croissance, et là, on veut produire non seulement par commande, on veut produire d'avance pour avoir des délais de livraison adéquats. Pour produire d'avance, il faut prendre des risques au niveau des inventaires. Et ces risques-là doivent être calculés parce que sinon, l'entreprise peut s'étouffer dans son cash flow. Donc, bien comprendre qu'est-ce qui s'en vient dans le funnel de vente, avoir un CRM qui est bien utilisé pour pouvoir prendre des risques au niveau de la production et augmenter sa productivité et non sa production. C'est deux choses très différentes. Ça passe par la mesure. Et ça, c'est urgent pour une compagnie comme le Québec où les coûts de production ont un son élevé. Et les gens, ils ne s'y prennent pas nécessairement des risques. Ce n'est pas nécessairement dans la culture. Quand on veut grandir, il faut en prendre et ça prend, il faut voir clair. Tout est une question de qualité de l'information. Je vais te passer à la parole à Gilles. Peut-être juste t'entendre sur… Est-ce que ça a été perçu comme une menace chez les employés, chez vous? Parce qu'on parle souvent, il y a un enjeu de compétence de main-d'oeuvre, mais il y a un enjeu aussi de travailler avec ceux qui sont dans l'usine quand on fait le virage. Ça, je vais peut-être en reparler, mais non. À cause qu'aujourd'hui, les systèmes de mesure sont tous basés sur des téléphones intelligents. Et les jeunes, les milleniums qu'on engage aiment bien être sur leur portable. Et maintenant, leur ordinateur est dans leur poche. Donc, on leur demande d'interagir avec des applications très ciblées, que ce soit pour gérer les commandes, carrément punchées, mais avec ton iPhone. Ça, c'est sûr qu'ils aiment ça. Donc, on a de l'adhésion très élevée parce que c'est basé sur des applications ciblées qui ont une interface facile. Ce n'est pas une immense ERP qui est compliquée. C'est une des applications pour des besoins ciblés qui sont sur leur propre mobile. Donc, on a vraiment une adhésion spectaculaire. OK. Merci Alexandre. Gilles, comment se fait le passage vers l'Industrie 4.0? Il y a plusieurs façons de voir ça, mais avec ta longue expérience et ta fréquentation des entreprises québécoises. En fait, le passage à l'Industrie 4.0, c'est graduel. C'est projet par projet. Et je peux vous dire qu'Industrie 4.0, ça a débuté. En fait, oui, on peut parler du concept il y a 4-5 ans, mais chez Productique Québec où on est des spécialistes en technologie numérique, ça fait 25 ans qu'on aide des entreprises à acquérir des solutions numériques. Et quand on dit solutions numériques, ça peut être autant des logiciels particulièrement, dessin, programmation de CNC, système ERP. Alexandre a parlé de CRM tantôt. Alors, ce sont tous des outils numériques, logiciels, mais le concept, et Mona en a parlé tantôt, de connectivité. Bien, c'est connectivité logicielle et ça fait de nombreuses années qu'on fait des projets pour aider les entreprises à partager de l'information entre deux solutions numériques, donc traiter l'information plus efficacement. Et ça, ça a des impacts directs sur la productivité. Donc, on parle de projet par projet et de valorisation de données. C'est plus ça. C'est étape par étape. On ne peut pas dire qu'on a un projet industrie 4.0 et on va être rendu là dans trois mois. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. C'est vraiment, il y a des entreprises qui ont déjà des outils numériques, des systèmes ERP, des logiciels de dessin, etc. Mais par contre, au niveau de l'utilisation, de l'utilisation des fonctions avancées pour partager l'information, bien, c'est souvent cet aspect-là qui manque. Et en prenant le portrait de la situation actuelle, bien, déjà, on peut penser à des étapes pour avancer dans la maturité numérique de l'entreprise. Parfait. Peut-être, avant de passer à la période des questions, il y a une image, encore, qui vous met le mot peut-être, en parler un peu, Gilles, qui vient bien illustrer ton propos, notamment sur les données. En fait, l'image qu'on voit à l'écran, là, on voit un environnement manufacturier puis environnement global et avec, entre autres, on voit des technologies numériques, technologies mobiles, les robots, etc. Ça, c'est l'environnement, je dirais, technologique. Ça illustre, je pense, quand même bien l'environnement technologique du concept d'industrie 4.0. Par contre, industrie 4.0, là, c'est pas juste de la technologie. Tu sais, comme Mona en parlait tantôt, c'est de valoriser les données pour les traiter en temps réel et ajouter de la valeur à l'information numérique, qu'elle soit technique, commerciale ou de gestion. Et ça, ça provoque des changements de paradigme dans la gestion d'un système de fabrication. Merci pour ces précisions. Donc, Françoise, on ouvre la période des questions. Oui, Pascal. Tout d'abord, on me signale qu'il y a des petits problèmes techniques, notamment au niveau de la vidéo. Notre équipe est en train de régler ça. Je pense que ça s'améliore. Et puis, une première question, alors, au niveau de nos TPE, PME, petites entreprises, moyennes entreprises, comment elles peuvent s'initier au 4.0, sachant qu'elles ont des moyens limités? En fait, il existe déjà, le ministère de l'Économie a un certain programme d'aide financière, mais je pense que l'important, dans un premier temps, c'est vraiment de se sensibiliser au concept, de comprendre le concept, d'avoir une vision globale. Depuis 20-25 ans, les PME ont acquis des solutions numériques, mais souvent à la pièce et ont fait en sorte que l'utilisation de ces technologies-là s'est faite en silo. Alors, je pense que c'est important de se sensibiliser dans un premier temps à travers, bon, différentes, bon, l'événement d'aujourd'hui est un événement de sensibilisation, mais il y a des conférences qui existent à travers des associations industrielles, à travers les créneaux à corps ou des rencontres d'associations professionnelles qui vont permettre aux entreprises, dans un premier temps, de bien saisir les enjeux, mais, OK, les tenazes et aboutissants. Et de bien comprendre, comme je disais tantôt, qu'Industrie 4.0, ce n'est pas que de la technologie. Oui, c'est inhérent la technologie, mais il faut que ça se marie au plan d'affaires de l'entreprise pour atteindre des objectifs d'agilité manufacturière. Donc, c'est important d'avoir une vue globale sur le projet, mais comme tu dis, de ne pas être juste centré sur la technologie. Je pense que Mona voulait ajouter à Alexandre après. Oui, ce que je voulais ajouter, c'est qu'il faut comprendre que l'industrie 4.0, ce n'est pas juste réservé pour les grosses entreprises. L'industrie 4.0 est également à la portée de la toute petite entreprise et de la PME également. Comme on peut voir tantôt avec Alexandre, il va nous appuyer avec des exemples plus concrets de comment est-ce que ça a été intégré chez une PME, l'industrie 4.0. Mais ce que aussi la TPE ou la PME a besoin de comprendre, c'est qu'il ne s'agit pas d'intégrer toutes les technologies qui sont associées à l'industrie 4.0. Ce n'est pas une question d'intégrer des technologies associées à Internet des objets, aux big data, etc. Parfois, avoir un système de CRM qui connecte les vendeurs avec le plancher, avec la production, avec les directeurs. Donc, il faut voir dans le fond, qu'est-ce que l'entreprise a besoin. Dans le fond, où est-ce que ça fait mal ? Ça, c'est quelque chose qu'Alexandre peut aussi en parler. Donc, l'entreprise, tout d'abord, il faut qu'elle ait la volonté d'aller vers l'industrie 4.0 parce qu'encore une fois, comme on l'a déjà dit, c'est une tendance mondiale. Ici, on n'intègre pas ces technologies-là, on n'intègre pas cette culture. C'est une culture, l'industrie 4.0 également. Chez le dirigeant, en partant du dirigeant de l'entreprise vers les employés également, l'entreprise va manquer son train, ça, c'est certain. Mais ce qui est important à savoir, c'est qu'il faut aller voir, faire une réflexion, donc avoir une vision globale et voir où est-ce que ça fait mal, où est-ce que ça ne va pas bien avec l'entreprise. Donc, faire ce genre de diagnostic d'audit pour détecter où est-ce que je peux améliorer, où est-ce qu'on peut s'améliorer. Et c'est là où on peut aider, bien évidemment, avec les différents programmes, avec les aides financières qu'on a, mais également avec les services qu'on va en parler plus tard dans ce webinaire. Notamment l'audit qui est le point de départ. Exactement. Alexandre, un point de vue d'entrepreneur. Oui, je pense que ça commence, l'industrie 4.0, c'est une méthode, mais à la fin, au début, au début, ça prend vraiment une stratégie. Moi, si je suis un entrepreneur, je trouve ça beau, je suis excité par ça, mais s'il n'y a pas une stratégie d'affaires qui tient compte surtout de l'environnement externe dans l'entreprise. Chez Technor, on avait une pénétration de marché de 15 % et moins sur toutes nos lignes de produits. On s'est dit, oh, on n'est pas encore un gros joueur. Pourquoi? Dans le fond, il y avait des problèmes, pas de productivité, des problèmes de qualité. Quand tu fais de l'innovation et que tu vends à des gens, des adopteurs précoces, ils ne sont pas très sensibles à la qualité et achètent ton innovation. Mais quand tu veux devenir un grand joueur, il faut que tu fasses du produit de qualité continu, de la haute qualité. Et ça, on s'est dit, mon Dieu, comment on va être… On avait des problèmes clés de qualité. Donc là, on a fait des travails de groupe et on s'est rendu compte que l'information ne circule pas bien. La personne qui a installé le produit, elle détient de l'information, qui était des erreurs en cours de route de packaging. Puis la personne qui l'a assemblée a des informations et que les informations ne circulent pas verticalement dans l'entreprise, tout simplement. Et c'est sûr qu'on peut faire des meetings à l'infini, mais maintenant, il y a des… Et là, tu dis, ah, ça, chez nous, c'est un problème clé. L'information ne remonte pas. Des fils qui sont mal crimpés, les produits qui sont mal isolés dans les boîtes quand ils sont chippés en mon ship en Chine, en Australie. C'est vraiment des détails que… L'information-là ne remonte pas et les jeunes peuvent penser qu'ils ne seront pas écoutés parce qu'ils n'ont pas la notoriété des plus vieux chez nous, qui sont souvent les auteurs de l'ingénierie. Donc là, on a une application qui permet de… Ils rentrent, ils font tel numéro de série, ils prennent une photo d'un problème, puis ils envoient un texte. Ils s'en montent directement dans un can-ban, dans un logique qui s'appelle Jira. Et l'élément est enregistré. Puis là, sur des meetings habituels, hebdomadaires, on voit les issues apparaître. On peut les mesurer et dire, il y en a de plus en plus, il y en a de moins en moins, mais au moins, l'information remonte. Chez nous, problème de qualité pour devenir un grand joueur dans nos industries. Ça, c'est un exemple typique. Donc, circulation de données, d'informations permet une résolution plus rapide des problèmes. Il permet une résolution plus précise aussi. Puis l'insight, c'est que les jeunes, les nouveaux ne feront pas remonter l'information s'ils ne se sentent pas valorisés de le faire. Personne ne va être vu comme un chialeux. Mais pour une petite, moi, je pense que pour une petite entreprise, une PME, c'est clé le 4.0. Les grandes entreprises, souvent, ont déjà beaucoup d'automates, puis de le chial, puis des gens qui gèrent, mais les petites, c'est là qu'il y a la plus grosse plus-value. Mais il faut commencer par se dire, c'est où que ça fait mal? On a perdu des ventes. On n'a pas assez d'informations sur nos compétiteurs. Le fun hall, c'est opaque. On a plein d'opportunités, mais c'est horizontal. On ne sait pas lesquelles sont avancées, lesquelles sont retardées. On a plein d'agents sur la route, mais ils ne ramènent pas les bonnes informations. Il ne faudrait qu'envoyer des devis, mais on n'a pas les informations clés sur le client, son processus d'achat. Tout ça, maintenant, c'est des outils super simples. Merci, Alexandre. Tu as un direct commentaire de Gilles avant la prochaine question? Oui. En fait, ce que je voulais rajouter, puis ça rejoint avec 4.0, c'est relié à la stratégie d'affaires et au processus d'affaires de l'entreprise pour supporter cette stratégie-là. Puis l'exemple qu'Alexandre apporte, je pense que c'est très bien parce que c'est un exemple qui tourne autour de la qualité. Donc, les technologies numériques qu'on va mettre en place vont devoir supporter la résolution des problèmes reliés à la qualité. Mais dans d'autres cas, ça va être la commercialisation du produit. Dans un autre environnement manufacturier, ça va être la conception, la mise en production. Donc, tout ce qui s'appelle dessin, dessin d'atelier, programmation des machines à commande numérique. Donc, l'environnement technologique, les technologies numériques qui supportent ce processus d'affaires-là, bien, vont être différentes d'une entreprise à une autre. Donc, il ne faut pas s'attendre qu'industrie 4.0, c'est pareil dans toutes les entreprises. C'est différent en fonction de l'environnement, en fonction de la stratégie d'affaires, puis en fonction aussi de la grosseur de l'entreprise avec les ressources qu'on a. Merci de ces précisions, Gilles. Dernier commentaire? Non, c'est bon. On a l'occasion de revenir. De toute façon, il nous reste une bonne demi-heure. Ça termine le premier bloc qui était sur les concepts. On aborde donc le deuxième bloc qui parle des bénéfices et on débute immédiatement avec la diffusion d'une capsule d'APN à nouveau sur les bénéfices. Le premier bénéfice qu'on a eu, ça a été la compréhension et la connaissance en temps réel de l'utilisation de nos ressources machines. Donc, avant, pour savoir si une machine fonctionnait, je devais me lever de mon bureau et me rendre à côté de la machine et voir. Un de mes indicateurs de performance était le niveau sonore de l'usine. Donc, si ça faisait du bruit, je savais que ça marchait. Si ça ne faisait pas, je ne le savais pas. Aujourd'hui, avec l'utilisation et les technologies d'information, on a été capable de relier tous nos machines à nos systèmes centraux et, par le fait même, comprendre en tout temps l'utilisation de nos machines. Ce qui nous a permis de voir et de comprendre quand elles n'étaient pas utilisées et, en deux ans, de doubler l'utilisation des machines. Moi, j'avais, avant d'implanter ces technologies-là, j'avais un processus d'acquisition d'une nouvelle machine. Donc, une machine d'environ un million de dollars que ma directrice de production me disait qu'on avait de besoin. Lorsqu'on a eu l'information sur l'état d'utilisation des machines, on a vu que les machines n'étaient pas utilisées. Donc, on a mis en place un processus pour maximiser l'utilisation et on a été capable de retarder cet investissement-là par de 6 ou 7. Donc, pour ce deuxième bloc, je voulais demander à Gilles de parler d'un bénéfice concret pour une entreprise et ses partenaires parce qu'on comprend aussi que l'accès à les données et les réseaux permettent d'échanger ou c'est que ses partenaires, que ce soit fournisseurs ou clients. Je vais m'attacher plus particulièrement au plancher de production. En fait, les bénéfices, puis je pense que l'exemple qu'Yves Proto vient de mentionner, a directement trait à la productivité ou l'augmentation du taux de rendement global des équipements de production. Alors, ça, c'en est un bénéfice qu'on peut retirer avec la mise en place, exemple, d'un système de saisie de données en temps réel ou plus largement un manufacturing execution system, un système de pilotage qui va permettre de saisir l'information. Donc, ça peut avoir de l'impact sur la productivité, de l'impact sur la qualité. Puis, je pense que l'exemple aussi qu'Alexandre apportait tantôt en faisait mention. Mais, ce qui est le plus important globalement, c'est vraiment la personnalisation d'un produit. Et quand on peut, à l'entrée de la commande d'un client, paramétriser les données techniques nécessaires à la transformation de la matière, bien ça, on peut faire des gains énormes au niveau du temps de réaction du système de fabrication. Puis, depuis de nombreuses années, on parle, on parle d'innovation, mais on parle de personnalisation. Que la fabrication de Mars a été délocalisée, bien ce que l'on veut faire, c'est être capable de répondre rapidement aux besoins du client. Donc, personnaliser le produit. Et je pense que les technologies numériques peuvent venir supporter ce qu'on appelle l'agilité manufacturière. Le plus grand bénéfice, c'est de donner de l'agilité à notre système de fabrication, que ce soit au niveau des mises en production, de la productivité, ou même de la distribution, de la logistique de distribution de notre produit. Merci, Gilles. Je demanderais à Alexandre de parler un peu comment ça a amélioré sa performance, notamment au plan des processus. Ben, processus, je crois que c'est… de production, là, c'est sûr qu'on a mis le chêne en place pour juste mesurer les temps de production de tous les sous-assemblages. Là, tu as des sous-assemblages, on voit soudainement que la quantité de temps qu'ils prennent varie énormément. Là, c'est l'année où nous, mais l'écart-type te dit si tu as rangé tes flûtes. Fait que quand il y a un gros écart-type sur le temps de production d'une pièce, c'est parce que les sous-pièces n'arrivent pas à attendre, ou il y a des pauses, où ils commencent à produire, des fois, dans le temps de la journée, où est-ce qu'il faut qu'ils recommencent là-dedans demain, puis il y a un setup. Ça, les écarts-types sur les temps de production, ça nous a permis d'identifier où il y avait des problèmes, puis on a mis des gabarits, puis on s'est assuré qu'il y avait des commandes qui étaient faites de façon automatique, les bins étaient faites au complet, puis je ne pouvais pas livrer une bin. Je ne pouvais pas le magasinier livrer une bin avec toutes les pièces de l'assemblage, mais il en manquait deux, mais je te donne demain, puis là, j'ai oublié. Puis, tu sais, on est encore une compagnie, on est 40 employés. Donc, il y a vraiment, il y avait beaucoup de variances dans certains processus. Sinon, les bénéfices aussi que j'ai obtenus, c'est vraiment dans mon CRM pour gérer les ventes. On prend des décisions, il y a des lignes de produits maintenant chez nous qu'on fait en continu. Donc, on les produit et c'est du continu au niveau du plancher. Puis, c'est sûr que si les attentes des ventes sont diminuées, on va freiner la vitesse continue. Mais c'est toujours en continu qu'ils produisent. Donc, ils négocient des pièces d'avance. Donc, on a beaucoup de bénéfices sur des commandes ouvertes sur un an. On se livrait. On n'a pas besoin de tenir l'inventaire, mais on a des commandes ouvertes. Ça fait qu'on a moins d'inventaire et on paye moins cher les pièces parce qu'on achète un meilleur volume. On a des partenariats avec nos achats, nos fournisseurs. À partir du moment que tu produis en continu comme ça, là, tu parles de plus gros volume. Certains fournisseurs, même, ils acceptent des commandes ouvertes sur deux ans. C'est un rabais de volume qu'on n'avait pas avant en produisant la pièce. Parce qu'on prend ces risques-là parce que notre fenome de ventes, on voit plus clair de là. Ça, c'est vraiment améliorer l'entreprise. C'est un des bénéfices. Mona a peut-être parlé de, grâce à la valorisation des données, d'un accroissement de compétitivité. Je pense qu'on le voit facilement. C'est ça. Dans le fond, c'est dans la continuité de ce que Alexandre était en train de dire. Les données, la valorisation des données, l'exploitation des données ont permis à Tecna avoir mieux à réaliser où est-ce que ça fait mal et à corriger la situation. Donc, encore une fois, si c'est au niveau de la qualité ou au niveau d'autres processus, comme ça a été dit par M. Charon également, il faut avoir cette information-là. Il faut que cette information-là circule. Il faut que ces données-là soient disponibles, que ce soit au niveau du plancher, mais aussi à un niveau qui est beaucoup plus stratégique, encore là, pour prendre des décisions. Parce que ça permet également à l'entreprise de changer de modèle d'affaires. Une fois qu'on a ces données-là, une fois qu'on a plus d'informations, qu'on voit plus clairement dans mon funnel, on est capable même d'ajuster, de modifier le modèle d'affaires de l'entreprise. C'est ce que fait l'industrie 4.0. Il y a un changement au niveau des modèles d'affaires qui arrivent avec cette révolution ou cette évolution industrielle. Donc, c'est important de valoriser ces données-là. Et comme je l'ai dit tantôt, c'est au cœur même de l'industrie 4.0, la circulation, l'utilisation, l'exploitation de ces données-là pour accroître la compétitivité, pour être capable de se positionner rapidement, mais aussi pour fournir le produit de qualité, tel que APN, M. Proto l'a présenté tantôt. Donc, le produit, maintenant, il répond à la qualité. Le produit, il arrive à temps. C'est ça, c'est grâce à l'information qu'il a pu détenir à partir de l'industrie 4.0. Peut-être un commentaire, puis c'est un peu une question en même temps. Donc, on voit qu'on a accès à une quantité de qualité en données. Mais comment la réarchiser? Parce que bon, je sais qu'il y a des architectes de données, parce qu'on a accès à beaucoup, beaucoup de données. Le défi, c'est d'être capable de trouver la bonne donnée pour prendre les bonnes décisions, forcément. Peut-être pas là-dessus que tu voulais intervenir, Gilles, mais je te pose la question quand même. En fait, de plus en plus, on parle de business intelligence, de l'intelligence d'affaires. C'est sûr que toute cette information-là, on peut concentrer ça dans une, on appelle ça un cube ou un entrepôt de données. Et à l'intérieur de ça, on va être capable de faire les requêtes qui vont nous permettre de monter des indicateurs de performance. Et c'est ça qui va devenir vraiment un outil de gestion, tant au niveau de la commercialisation du produit qu'au niveau de la production. que oui, ça va faire beaucoup de données. Si on parle de big data dans une PME, ça pourrait même être de la saisie de l'information de vibration sur un moteur. Mais c'est sûr que ça, ça va générer beaucoup de données, parce que la fréquence de saisie de données va être très grande à l'intérieur d'un corps de travail, par exemple. Donc, on peut parler, oui, de big data, puis il va falloir cerner cette information-là, mais la purger, parce que ça demande quand même des interventions relativement rapides. Ok. Il y avait un commentaire sur la question. Ben en fait, moi, j'ai… Ben en fait, l'autre commentaire que vous voulez rajouter sur ce que Mona disait tantôt, c'est en rapport avec, on parle de changement de modèle d'affaires, ben ça peut être de générer des nouveaux revenus. Exemple là, si on est capable de monitorer à distance via le web, monitorer de la productivité ou des problèmes de maintenance sur des équipements de production, ben on va être capable de vendre à notre client un service de monitoring. Donc, générer des nouveaux revenus dans l'entreprise. Et là, on ne vendra plus qu'un produit, mais on va vendre une solution, on va vendre un service qui va générer. Donc, c'est vraiment un changement dans le modèle d'affaires de l'entreprise, si on met ça en place. D'ailleurs, c'est ce que, également, M. Proto a dit dans la vidéo, c'est qu'il ne vend plus le produit, mais il vend le système APN. Donc, c'est également, c'est de ça qu'on parle. Donc, le client, il n'achète plus le produit APN, il achète le système APN comme tel. Donc, c'est ça, l'avantage… Merci d'avoir un commentaire avant de passer à une première question. Mais le piège du trop de données existe, d'autant plus que tu n'as pas fait tes devoirs de stratégie au début. Tout à fait. C'est vraiment, c'est facile de faire venir des gens qui vont vendre des super systèmes. Tu as peut-être besoin de 80% de ça. Et quand tu mets en place, tu n'as pas bien, c'était quoi tes indicateurs de la performance, que tu dois savoir dès le départ. Là, tu enregistres. Tant qu'à l'aide, on va tout enregistrer. Ce n'est pas très difficile. Là, tu ne te ramasses avec une merde d'informations. Je veux dire, l'information critique, c'est est-ce que le client a son argent en main pour acheter ou pas pour mes systèmes? Là, je refuse que mes vendeurs envoient juste un devis. Ils ne peuvent plus juste envoyer un devis. Ça n'existe même pas dans mon funnel de vente, l'étape devis envoyée. Il faut qu'ils aient chercher une information, c'est as-tu le CAPEX? Est-ce que mon produit est qualifié ou il est juste en compétition contre un autre produit? C'est le produit choisi, le produit qualifié, très différent. Est-ce que c'est le CAPEX Approved ou pas? Ça force ça, c'est un grand niveau. On a perdu des grosses commandes par le passé parce qu'on ne mêlait pas, parce qu'on avait des vendeurs qui dit j'envoie un devis là, j'envoie un devis là. C'est insuffisant comme information, mais tant que tu n'as pas structuré tes choses. Trop d'informations, ça dépend. Je veux savoir certaines choses. Il y a plein de logiciels qui sont parfaitement faits sur mesure pour ça. Concrètement, dans ton cas d'une petite entreprise de 40 employés, comment ça s'est fait à l'interne? Vous êtes adjoint des spécialistes de l'externe. Je ne sais pas si c'est vous dans la présentation, mais maintenant, si je continue sur le CRM, nous, on est 40 personnes encore. Donc, on n'est peut-être pas loin d'une nouvelle ERP qui va tout couvrir. Pour l'instant, on a un petit ERP, on a un petit CRM. Mais le CRM, on se dit qu'est-ce qu'on a besoin? Nous, on a des agents partout dans le monde. Donc, il faut que ce soit cloud. Il faut que ce soit facile pour eux de pouvoir rentrer dessus. On est une compagnie Google, ça fait qu'on voulait que ce soit compatible avec Google. On fait du marketing ciblette à LinkedIn. Donc, on aimait que ce soit intelligent comme CRM, que ça voit les réseaux sociaux. On a dit à nos vendeurs, qu'est-ce que vous n'aimez pas d'un CRM? On n'aime pas rentrer l'adresse, on n'aime pas rentrer le nom. Est-ce que c'est grave si ça ne fait pas les devis de façon automatique? Nous, on vend 80 boîtes, donc ce n'est pas des milliers. Les devis, on peut les faire avec un template. On est encore sur Excel et c'est mon prochain morceau, ça. Automatiser ça, je vais le faire cette année. Mais on s'est dit que ce n'est pas grave parce qu'on ne veut pas payer trop cher en partant. Donc là, on a choisi une compagnie qui s'appelle ProsperWorks, qui est connectée sur Google, qui ouvre dans notre Gmail carrément, qui va siphonner les informations, qui reconnaît la compagnie, qui reconnaît les réseaux sociaux dans cette personne-là où elle est membre. Donc là, on peut faire des campagnes automatisées. Un super beau Kanban qui est facile à gérer, pas de devis automatique par contre. On va greffer quelque chose d'autre pour faire les devis après. Mais pour l'instant, c'était vraiment être sûr que mes agents placent à la bonne… C'est rendu où cette opportunité-là? Est-ce que tu mors ou c'est rendu qu'ils sont en négociation? Il faut que tu places ton opportunité à la bonne place. Puis, pouvoir avoir un dashboard supérieur de quantité d'activité. Ça, c'est le fun en gestion. La quantité d'activité, est-ce qu'elle est en croissance ou décroissance? Ils font tous ça les CNA. Donc, choisir le bon produit, ça ne nous coûte pas bien cher. Parfait. Merci de ces précisions. Une question, François, s'il vous plaît? Oui, Pascal. Tout d'abord, en tant que PME, quelles sont les compétences nécessaires pour introduire le 4.0 dans l'entreprise? C'est une bonne question. Dans le fond, comme je l'ai déjà dit, il n'y a pas nécessairement… En fait, M. Charon l'a dit tantôt, il n'y a pas un modèle, il n'y a pas une… Ce ne sont pas toutes les entreprises qui font qu'il y ait les mêmes technologies. Donc, il faut chercher des compétences en particulier pour que ça soit… Tu sais, qu'on parle d'intégration du 4.0. Ce qu'il faut comprendre, comme l'a dit Alexandre, c'est que ça part d'une stratégie, c'est une culture. Il faut avoir une vision, il faut avoir des objectifs d'affaires, il faut avoir des enjeux. Par la suite, bien évidemment, tout dépend de c'est quoi la technologie, de qu'est-ce qu'on va intégrer au sein de l'entreprise, qu'on va aller former les employés ou bien chercher des compétences en particulier pour ce genre de projet Industrie 4.0. Si je reprends l'exemple d'APN, M. Proto a recruté des programmeurs. Pourquoi ? Parce que l'intégration de l'Industrie 4.0 requiert chez APN, le recrutement, aller chercher des compétences en programmation. Chez Technart, probablement, ce n'est pas la même chose. Les compétences recherchées étaient différentes. Donc, il faut voir c'est quoi les besoins de l'entreprise. Il faut voir également comment former les employés sur cette nouvelle culture-là. Il y a de la résistance au changement. C'est l'humain qui est également au cœur de l'Industrie 4.0. Pour cela, je dis que c'est une très bonne question. Donc, l'humain, il est important au sein de l'Industrie 4.0 pour faciliter ce changement-là. Je ne sais pas si Alexandre pourra en rajouter. Je pense que c'est très facile aujourd'hui. J'ai demandé à mon directeur de production de mesurer ses temps de production. Alors, il est allé sur Internet. Les logiciels, maintenant, sont totalement ciblés que tu peux télécharger en une minute un essai. Il ne faut pas être un « crack » en ordinateur pour télécharger l'essai, rentrer une couple de projets, voir les genres de rapports que ça donne. Ils disent « Ah, moi, j'aime ça, ça. » Après ça, la formation des employés, ça ressemble à n'importe quelle application sur un iPhone. Les employés sont de formation technique, mais tout le monde peut jouer sur un iPhone. Pour moi, le CRM, on en a essayé plusieurs. Salesforce, ProsperWorks, on a essayé Sugar. Encore là, moi, je ne suis pas un programmeur. J'ai tout de suite téléchargé ça sur Internet. On était deux à faire des redondances sur nos impressions. J'ai téléchargé la banque de données qu'on avait de Sugar. Je l'ai importé dans les trois, puis on les a utilisés à la main. On n'est tous pas des programmeurs. Je suis ingénieur, mais si tu es à l'aise avec un ordinateur, tu peux très bien essayer des trucs intéressants. Avant de venir à Gilles, est-ce que tu vois dans un futur très près que peut-être que tu vas avoir besoin de ressources, comme le disait Mona, en TI, comme on dit, en technologie d'information? Nous, on est à deux ou trois ans de tout revoir ça pour un système central. On va revoir un système central bientôt. Donc, il y a probablement qu'on va prendre un expert. Ok, parfait. Gilles, un autre commentaire, mais est-ce qu'il y a une autre question après? Oui, ok. En fait, c'est pour répondre aussi à cette question-là. Effectivement, il y a différentes approches. Tu sais, dans des PME, des petites entreprises, il y a souvent quelqu'un qui est un whiz en informatique. C'est peut-être un ingénieur, c'est peut-être quelqu'un qui est en vente même, mais qui a un intérêt particulier pour l'informatique. Cependant, je pense que c'est important et je peux vous dire, chez Productique Québec, on prône l'approche d'analyse des besoins, d'analyse rigoureuse des besoins. Je pense que c'est important, quelle que soit la solution logicielle que l'on veut acquérir, c'est important de définir les besoins de se montant un cahier de charge. Oui, on peut aller par la méthode essaye-erreur, mais je pense que c'est important de faire appel à des experts et Productique Québec est un centre spécialisé en technologie numérique. On est là pour vous donner un coup de main, c'est sûr, mais je pense que c'est une approche importante. Si on regarde l'industrie 4.0, on a parlé depuis le début de stratégie, de coller ça au plan d'affaires et je pense que de plus en plus, ça va être important, puis je ne dis pas qu'il existe une tonne de ressources sur le marché actuellement, mais ça va être important d'avoir quelqu'un qui est capable de faire de la planification au niveau, de coller la connaissance numérique à la stratégie d'affaires et de l'entreprise avant de faire une étude de faisabilité pour acquérir une solution. Dans cette démarche-là, je pense qu'on y arrive à comment on part ça, mais je pense que ça va être important de faire cet exercice-là. Peut-être une dernière question avant le dernier bloc, François? Oui, Pascal. Alors, quel chemin prendre pour influencer un propriétaire d'un certain âge qui n'a pas la même vision que la relève plus jeune? Alors, quels seraient les arguments pour l'influencer à introduire le 4.0 dans l'entreprise? J'ai envie de poser la question à Alexandre qui a vécu la situation. Il n'y a pas de changement qui… moi, je ne crois pas au changement sans avoir mis clairement sur table que le statu quo n'était pas acceptable. Si ça, ce n'est pas… cette pilule-là ne passe pas, il n'y a rien qui va se passer. Et pour montrer que le statu quo n'est pas acceptable, il faut avoir l'information qui vient de l'extérieur de l'entreprise, ce qui est souvent très difficile à avoir. Moi, c'était simple, j'ai dit tantôt, tout le monde pensait qu'on allait bien, qu'on vivait bien. J'ai dit, les amis, on était en dedans de 15 % de pénétration de marché, qui est ce qui est selon le modèle de Moore, le « innovators gap ». Ça n'a pas fait la différence, les gens n'ont pas adhéré, tu n'étais pas dans la tête des gens tant que tu n'étais pas à 15, 20, 30 % d'adhésion. Donc, du jour au lendemain, on pourrait se faire oublier et on n'a pas fait la différence encore. Et là, ça, ça a foutu la chaîne à tout le monde chez nous et là, tu as l'attention big time. Mais ça prend ça. Le statu quo est inacceptable. Si tu n'as pas la façon avec des données souvent extérieures de faire passer ce pilule-là, il n'y a pas de changement. Je pense que c'était assez clair comme exemple. Ça va nous permettre, on était rendu un peu au troisième bloc, par la force des choses, par où débuter. Et on va débuter par une capsule, encore une fois, d'APN. L'industrie 4.0 est très accessible aux PME. La première chose, c'est que l'industrie 4.0 ne coûte pas cher. Donc, c'est des ordinateurs, c'est des logiciels, c'est des gens que l'on engage. Donc, c'est très, très peu cher. Et ce n'est pas compliqué. La jeune génération est capable de se connecter à nos systèmes. La jeune génération est capable d'intégrer les systèmes. Pour eux, c'est quelque chose de naturel. Donc, il faut éliminer la barrière, la première barrière psychologique qu'on a face aux technologies d'information et pousser, faire des prototypes, l'implanter rapidement et ensuite de ça, le diffuser dans l'intérieur de l'organisation. On a débuté notre démarche d'une façon très simple. Donc, on avait un besoin. Je voyais un besoin. J'avais des employés qui me transféraient des idées. Et on a eu la chance d'avoir un stagiaire. Donc, un stagiaire qui est venu travailler chez nous pendant huit mois de temps et il nous a aidé à implanter les premiers systèmes intégrés. Ensuite de ça, il est revenu deux autres fois. Puis, après son deuxième stage, on trouvait que ça allait bien. On a engagé un informaticien. Et ensuite de ça, on a continué à implanter des systèmes. Puis, aujourd'hui, on est rendu avec cinq personnes à temps plein qui programment plus cinq personnes qui supportent l'implantation des systèmes. Mais, tous ces gens-là sont aujourd'hui ultra rentables dans notre organisation. Le premier conseil que je donnerais aux dirigeants, c'est d'engager des jeunes diplômés en technologie de l'information. Le deuxième conseil, c'est de ne plus voir les investissements en technologie de l'information de la même façon qu'ils les voyaient avant. Ils comparent, mettons, le gain qu'ils pourraient avoir avec ces technologies-là en comparaison avec le coût d'une bâtisse ou d'une machine. Donc, moi, les dirigeants sont toujours fiers de me dire qu'ils achètent une nouvelle machine. Lorsque moi, lorsque je visite leur usine, je vois leur machine qui ne fonctionne pas. Donc, ça coûte, c'est quoi, mettons, 100 000 $ d'ordinateurs et de logiciels en comparaison avec un million de dollars de machines. Donc, c'est le premier, c'est le principal conseil que je leur donnerais. Engager jeunes et investissez dans les technologies d'information. Donc, on peut parler de l'étape zéro par aux députés. Gilles, je pense qu'on en a déjà parlé. Je pense que la vision stratégique est au cœur de l'étape zéro. C'est sûr que ça prend cette réflexion-là. Mais disons, peut-être à l'exemple d'APN, Yves Proto avait quand même une vision du numérique dans son entreprise. La question du statu quo que Alexandre a mentionné tantôt, effectivement, il faut passer ça. Parce que si on dépasse pas ça, on n'aura pas cette vision-là. Mais un coup qu'on dit, OK, on a une vision, on veut rattacher nos processus d'affaires ou notre stratégie d'affaires aux technologies qui vont être capables de supporter ça, je pense que l'important, dans un premier temps, c'est de faire un diagnostic. On a parlé de sensibilisation tantôt. Je vais juste revenir là-dessus. L'année passée, on a travaillé en collaboration avec le MESI à la mise en place, à la réalisation d'une feuille de route, Industrie 4.0, qui est accessible sur le site du ministère. Et ça, je pense que c'est important, au moins pour démystifier ou comprendre le langage, les concepts. Mais après ça, on passe où? À quelle étape? Tu sais, tantôt, j'ai mentionné que dans des PME, souvent, on a déjà des logiciels en place, un logiciel comptable, peut-être un CRM, un logiciel de dessin. C'est quoi ces outils-là? Ce sont des actifs numériques. Et quand on parle d'Industrie 4.0, on va parler d'actifs numériques. Et actifs numériques, c'est des logiciels. Ce sont des équipements à commande numérique, des automates, des fraiseuses à commande numérique, des découpeuses au laser. Bon, bien, faire l'inventaire de ça. Et par rapport à la réflexion stratégique qu'on a faite, quels sont les outils qui manquent? Ou enfin, qu'est-ce qui nous manque? Est-ce que c'est une nouvelle technologie, un nouveau logiciel, un nouvel équipement? Est-ce que c'est de la formation de nos ressources? Yves Proto mentionnait tantôt, on va embaucher. Oui, OK, mais on a déjà de la main-d'oeuvre en place. Donc, augmenter, améliorer les compétences numériques de notre personnel en fonction des objectifs qu'on s'est fixés. Ça, je pense, c'est important. Puis, au niveau aussi du concept de partage de données, la notion de connectivité. Encore là, Yves Proto mentionnait tantôt, ça ne coûte pas si cher que ça. Il a raison parce que faire des projets de connectivité ou des projets de formation, d'amélioration de compétences, ce n'est pas si dispendieux que ça. Et même sur les logiciels et équipements, bien, il existe des outils pour calculer le retour sur investissement de ces équipements-là. Donc, premier temps, faire un inventaire des actifs numériques ou un diagnostic pour voir quels sont nos processus qui méritent d'être supportés par une nouvelle ou une meilleure utilisation des technologies numériques que l'on a déjà. Merci, Gilles. Peut-être, Alexandre, le point de vue d'une entreprise. Je sais que c'est ton père qui avait engagé à l'époque parce qu'il voulait se mettre aux normes ISO. C'est un peu comme ça que ça avait commencé chez vous? Oui, on a engagé des consultants qui… Alors, à ce moment-là, on était vraiment très à la main. Parce que tout était fait manuellement. On avait une base de données access sur Microsoft. Donc, on avait engagé un consultant pour nous mettre ISO. On n'a jamais finalement été ISO. Ce n'était pas nécessaire vraiment pour nos clients, mais on s'est vraiment rendu compte qu'avec les conseils du consultant, qu'on devait s'organiser quand même. Je pense que l'effort de se mettre ISO pour une petite entreprise, au-delà de la bannière, ISO, c'est fantastique parce que ça te structure, ça te fait identifier tes processus. C'est assez simple. Ce n'est pas tous les matins qu'on se dit aujourd'hui, je vais faire mes processus d'affaires, mais on se rend compte qu'il y a plein pour un seul départ et destination. Des fois, il y a quatre, cinq chemins. Tu te rends compte que ça n'en prend qu'un seul parce que c'est bien beau le 4.0 pour mesurer quelque chose, mais si les gens prennent cinq, six chemins, lequel tu vas mesurer? Il faut au moins que tu ramènes tout ça à un chemin avant de commencer à prendre une mesure. Ça fait que c'est les premières étapes. Nous, ça a vraiment passé par là. Et là, c'est là qu'on s'est doté d'un système d'entreprise, notamment le système de commandes automatiques. Le plus gros problème chez nous, c'était produire. C'était tout artisanal, à la main des fichiers Excel, de quelle pièce ça prend. Là, on s'est doté d'un inventaire code-barre et d'un système qui tient en compte. Oui, il y a peut-être quatre boulons dans l'inventaire. Des boulons, ce n'est pas un bon exemple, mais quatre lasers en inventaire, mais il y en a trois de réservés pour des commandes futures. Si on a reçu trois nouvelles commandes, on va en commander deux. Le système fait un différentiel, des commandes automatisées. Ça, ça a été pour nous un immense morceau pour pouvoir produire et commander, pas en surplus juste à temps ce que ça prend. Pour nous, ça a été vraiment le début, ça. Merci de cet exemple très, très concret. On va passer, dans le fond, à la dernière partie qui est… Bon, par où débuter? Il y a les services du ministère de l'Économie, de Sciences et de l'Innovation que Mona va nous décrire. Oui. En fait, effectivement, par où débuter? On l'a bien compris. Il faut avoir une stratégie. Donc, avoir une stratégie, ça veut dire qu'il faut faire une réflexion stratégique pour avoir cette vision-là, donc pour pouvoir déterminer ses objectifs. L'offre du ministère pour accompagner les entreprises dans leur virage 4.0 est très diversifiée. On parle de mobilisation, de sensibilisation, mais également d'accompagnement dans la réalisation de diagnostics, mais aussi dans la réalisation de projets également. Dans un premier service, c'est celui de l'accompagnement conseil stratégique, ou ACS, qui consiste à un pré-diagnostic qui permet à l'entreprise de se doter, dans le fond, de dresser ses forces, ses faiblesses, au niveau de toutes les fonctions, les sept fonctions de l'entreprise, et donc de pouvoir amorcer une réflexion stratégique, donc pour pouvoir déterminer ses objectifs d'affaires. C'est un service qui est offert par toutes les directions régionales du ministère, et qui est gratuit également. Un autre élément de l'offre de services du ministère est le diagnostic Industrie 4.0, sur lequel on a travaillé avec nos partenaires Productique, Québec, STIC, Cefrio, Cric. Donc, on a travaillé ensemble pendant un an environ pour développer ce diagnostic-là. Donc, qu'est-ce qu'il permet ? Il permet d'évaluer la maturité numérique de l'entreprise. Donc, une analyse approfondie de la couche numérique, mais également de la couche opérationnelle au niveau des processus de l'entreprise, qui va permettre à l'entreprise, donc, de se doter d'un plan numérique. Donc, comme tantôt a parlé Alexandre, il faut savoir, ça fait mal où, mais il faut avoir une stratégie. On s'en va vers où ? Il ne faut pas garder le statu quo, donc il faut s'améliorer. C'est ce que permet ce plan numérique, c'est d'avoir des projets. Donc, des projets qui sont en lien avec la stratégie de l'entreprise, en lien avec ses objectifs d'affaires et ses enjeux stratégiques. Le diagnostic va être bientôt annoncé, disponible effectivement, d'ici la fin octobre. Donc, il y aura des annonces qui seront en lien avec ce service-là. Et également, il y aura de l'aide financière qui viendra appuyer ce service-là, qui va être également annoncé très bientôt. Un autre élément que le ministère a développé, un autre produit que le ministère a développé, et qui consiste à mobiliser, donc à sensibiliser les dirigeants d'entreprises. Donc, pour répondre à la question qu'on a eue tantôt, comment mobiliser le dirigeant, donc comment le voir que le statu quo est inacceptable, on a un service de visite manufacturière 4.0. Donc, c'est des entreprises qui ont entamé des projets, tout comme Tecna, tout comme APN, qui ouvrent leurs portes pour faire la démonstration de ces projets-là, des projets de 4.0. On a une visite manufacturière qui s'en vient ce vendredi-là, le 15 septembre, à cette île. Donc, pour ceux qui sont intéressés à partir à cette île, chez Metal7, une entreprise manufacturière d'équipement de procédés pour l'industrie minière. Donc, c'est une entreprise qui ouvre ses portes pour une visite manufacturière à d'autres entreprises pour faire la démonstration de ces projets. Pour ceux qui ne sont pas disponibles le 15 septembre, il y en a une autre visite manufacturière qui s'en vient le 17 octobre prochain, de 8h à 10h, à Montréal, chez Sanimax. Donc, c'est une autre entreprise également. D'ailleurs, c'est une entreprise qui a été retenue pour la période de validation du diagnostic avec le Messie et ses partenaires. Donc, c'est une entreprise qui a réalisé le diagnostic avec nous, la diagnostic Industrie 4.0. Donc, vous pouvez vous inscrire également pour participer à ce partage d'expériences-là. Un autre service et celui qui va être bientôt également annoncé, c'est les vitrines Industrie 4.0. APN est une première vitrine Industrie 4.0, donc également qui va ouvrir ses portes pour le partage d'expériences. C'est un concept qui se déroule sur une plus longue période de l'année, donc qui va être annoncé bientôt et on va avoir accès au calendrier d'APN pour les visites et les conférences qui seront données par APN. Une formation en meilleure pratique d'affaires Industrie 4.0 s'en vient également à l'automne qui sera disponible pour sensibiliser, pour mobiliser les dirigeants des PME et les travailleurs stratégiques également à l'entreprise. Est-ce que c'est une longue formation ? C'est une formation d'une de mes journées, les formations MPA. Donc, vous pouvez consulter ces formules-là à l'automne à partir du site du ministère ou bien en communiquant avec le conseiller régional. Bien évidemment, les webinaires qui s'en viennent, vous allez en parler tantôt sur d'autres thématiques, d'autres sujets également qui seront très intéressants et en lien avec l'Industrie 4.0. Donc, pour avoir plus d'informations sur tous ces services-là, tous ces produits, je vous invite à communiquer avec le conseiller régional. Donc, il y a le lien qui s'affiche à l'écran ou bien pour visiter le site web ou bien pour avoir les coordonnées de la direction régionale pour contacter votre conseiller régional et prendre plus d'informations de comment vous pouvez bénéficier de ces produits et services du ministère. Merci Mona. Est-ce qu'on a le temps pour une dernière question, Françoise? Oui, tout d'abord, je voulais signaler que tous nos inscrits auront accès au webinaire ainsi qu'à la présentation. Ça ne pourra pas lier peut-être à certains problèmes que des auditeurs ont eus. La question, est-ce possible et est-ce faisable de faire un calcul coût-bénéfice pour justifier un projet 4.0? Gilles, il n'existe pas d'outil actuellement pour faire cela. C'est sûr qu'il existe des outils que l'on a développés pour l'acquisition de certaines technologies numériques, même un système ERP par exemple ou un système MES, on pourrait calculer le retour sur investissement. Mais quand on parle d'industrie 4.0, on parle d'un plan, d'une démarche. Et cette démarche-là peut faire, ou le plan peut faire l'objet d'intervention sur une période de 12 mois, 24 mois ou 36 mois. Alors, calculer le payback ou le retour sur investissement d'actions multiples. Et actions multiples, ça peut être l'acquisition, j'ai mentionné de logiciels ou d'équipements. Mais tantôt, j'ai mentionné de la formation de personnel ou de la connectivité. Alors, malheureusement, on n'a pas développé encore d'outils pour permettre de calculer du payback. Sauf que chacun de ces projets-là, on a parlé d'indicateurs de performance tantôt. Oui, en définissant des indicateurs de performance au départ ou au début de notre projet, bien, ça sera possible de mesurer l'impact. Calcul de retour sur investissement, moi, je n'irais pas jusqu'à dire cela. Mais par contre, mesurer l'impact, ça, c'est possible. En ayant des données de qualité aussi sur, par exemple, nos fournisseurs ou nos clients, ça peut nous donner un avantage compétitif qui n'est pas négligeant. Excuse-moi, Mona, je pense que tu avais. Non, je voulais juste rajouter également à ce que Gilles était en train de dire. Effectivement, comme l'a dit tantôt, il ne faut pas aller dans des solutions chères. Il faut mesurer qu'est-ce que ça permet, cette solution-là. Et l'idée, ce n'est pas d'avoir un retour sur investissement dans le court terme. C'est une démarche. C'est comme ça qu'il faut voir, c'est des projets qui sont en lien. C'est parce qu'on a implanté un projet, mais il y aura un autre projet qui s'en vient par la suite, qui va également faire un retour sur investissement, qui est beaucoup plus intéressant. Donc, il ne faut pas prendre projet par projet le retour sur investissement. Je pense que ce n'est pas ça ce qu'il faut faire. Il faut voir ça comme une stratégie, comme une démarche à mettre en place. Et comme l'a dit M. Proto, il faut penser autrement l'investissement en technologie que juste. Ce n'est pas le coût d'une bâtisse, ce n'est pas le coût d'une machine. C'est ça ce qu'il faut voir derrière ça. Merci. Ça clôt ce troisième webinaire. Comme Françoise vient de préciser, même s'il y a des petits problèmes techniques, tous les participants vont pouvoir accéder à l'entièreté du webinaire au cours des prochains jours. Donc, je remercie d'entrée de jeu Mona, Alexandre et Gilles pour leur participation bénévole. Ils se sont déplacés. Un gros merci. C'est important. Qu'est-ce que vous faites? Je profite de l'occasion pour annoncer le prochain webinaire sur l'Internet des objets. Donc, le mercredi 25 octobre à midi. Mettez ça sur votre calendrier. Et pour terminer, il faut que vous remplissiez, en tout cas on apprécie, si on veut s'améliorer, que vous puissiez remplir le formulaire d'appréciation du webinaire qui va être transmis par courriel au cours des prochaines heures. Là-dessus, merci encore et une belle journée. Merci.